Alors, bienvenue dans la nouvelle vidéo de Thomas fait de la politique. Aujourd'hui on va parler d'un débat qu'on a déjà eu il y a quelques années qui s'appelle le débat sur l'identité nationale. Alors pourquoi ce débat ? Il y a quelques semaines j'étais en dîner avec des amis et on parle de politique comme à l'habitude et petit à petit vient le débat sur l'identité nationale. Et je me suis rendu compte qu'en fait que pour beaucoup de personnes, même pour des personnes de gauche, ce débat n'était pas clair, n'était pas résolu. Pourtant c'est un vrai truc de facho. Et je plage mes mots quand je vous dis que c'est un truc de facho. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo ce que je veux dire par là. Alors pour ça, on va d'abord voir les conditions du débat, le contexte du débat, pourquoi il a été lancé, à quel moment. On se rend compte un petit peu des choses intéressantes qu'il y a à voir. On verra ensuite les termes du débat en reprenant mot par mot les mots de nation, les mots d'identité, les mots de débat. On va voir ce que ça implique. Ensuite, on analysera un petit peu les réponses qui ont été apportées à ce débat et on se rend compte que c'est une grosse débilité de manière générale et que personne n'a vraiment pu répondre. Et enfin, on conclura rapidement. Alors d'abord, pourquoi on a lancé le débat ? Rappelez-vous, on est à peu près en 2010, si je ne dis pas de bêtises, peut-être 2009. Et on est donc un an ou deux ans après la crise économique de 2008. Nicolas Sarkozy a choisi de faire un thème fort de sa vie politique économique qui est l'immigration. Il veut parler de l'immigration au fur et à mesure. Rappelez-vous, il y a le ministre de l'identité nationale et de l'immigration. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Il aurait pu faire un débat par exemple au lendemain de la crise économique sur le rôle des banques dans nos institutions, sur les inégalités qui vont creuser cette crise économique. Mais non, il choisit de faire un truc sur l'identité nationale. Même en étant droite, il aurait pu faire un thème sur la sécurité ou sur, je ne sais pas, la relance économique, ce genre de choses, du thème fort à la droite. Mais non, il ne l'a pas fait, il a fait le débat sur l'international. Pourquoi ? Parce que le débat sur l'international n'attend pas de réponse politique. Je m'écris. Une fois qu'on a débattu sur l'international, on ne peut pas dire aux politiques ce qu'ils doivent ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Il n'y a pas d'actions concrètes qui vont sortir du débat sur l'identité nationale. Alors que si on avait parlé de la crise économique, si on avait parlé de la sécurité, on aurait pu penser à du contrôle des banques pour la crise économique ou du nouveau policier. Mais non. Là, on parle d'un débat. Un débat qui ne veut pas apporter de réponse politique. C'est important que c'est. Alors maintenant, on répond sur le débat. Dans les termes, le terme « nation ». Qu'est-ce que c'est que la nation ? Un terme un peu flou. Ce n'est pas vraiment l'État, mais un petit peu quand même. Un terme qui veut dire un peuple. On parle d'un peuple. Il y a aussi une question de géographie, avec des frontières. Et donc, déjà, première question. Si une nation, c'est des frontières, il y a donc des gens qui sont dans les frontières, et des gens qui ne sont pas dans, et qui ne sont pas dedans, cette frontière. On sait qu'ils n'en parlent. Ensuite, il y a, avec le terme de la notion de nation, un sens historique. Donc, il y a des gens qui font partie de l'histoire de la nation, et des gens qui ne font pas partie de l'histoire de la nation. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même un petit souci. Le mot de nation est un peu vague. Pourtant, de quelle nation on parle ? Il ne faut pas nous prendre pour des cons. Lorsqu'on fait un débat sur l'identité nationale, on parle de la nation française. On parle de la France. Et bizarrement, on n'a pas à intitulé ce débat « Débat sur l'identité française ». Si on allait poser ce débat-là, le débat sur l'identité nationale, tout le monde aurait crié à la manipulation, à la haine de l'immigré, tout le monde aurait compris. Pourtant, on fait débat sur l'identité nationale, tout en parlant de la France. Donc, ce débat est un débat piège. Vous comprenez un petit peu la nuance ? Alors, cette nation est accolée à un mot qui est au tout mot d'identité, un mot très problématique, qu'un petit personnage considère comme un mot, je veux dire, presque de droite. Je suis tenté de m'expliquer pourquoi. Comment on peut donner une identité à une nation ? En général, on donne une identité à une personne. On dit son identité à elle, c'est ceci, c'est cela. Pourtant, rien que ce terme d'identité, c'est un problème. Moi, je n'ai pas envie, à petit personnage, elle est identifiée. Je ne veux pas qu'on dise Thomas Luquet, il est ceci, il est cela. Pour dire qu'Albert, il est ceci ou il est cela, c'est toujours désagréable de se dire ce qu'on est et ce qu'on doit être. D'autant plus qu'on est en perpétuelle évolution, on a un perpétuel changement. Nos lectures, nos expériences, notre vie va changer notre manière de voir les choses, va changer notre personnalité, va changer notre manière d'être. Et donc, comment dire ce qu'est une identité alors que c'est quelque chose en mouvement ? C'est pareil pour un pays. Un pays est en mouvement, il change de loi, il change d'histoire, il évolue à chaque instant. Et à chacun des personnes qui forment cette nation, l'identité va donc changer. Et puis même sur un pays, c'est quand même compliqué de dénoncer une identité d'un pays. Est-ce que ce sont ses lois peut-être ? Donc l'identité ce serait que les lois, ça paraît un petit peu bizarre. Par ailleurs, on va faire une petite notation, dans le mot identité, quand on parle d'identité, on parle de définition, vous êtes d'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en mathématiques, l'identité, ça se reporte à ce qui est identique. On dit qu'une chose est une chose si elle est identique à une autre. Et donc là, on en revient sur l'identité nationale. Encore une fois, qu'est-ce qui serait identique à la nation française si ce n'est une autre nation française ? Ça ne existe pas. Et donc on va chercher les gens qui sont identiques à la nation française et ceux qui ne le sont pas. Voilà, pour la petite dérivée logique. Alors, troisième point, on nous dit que ce débat sur l'identité nationale est un débat. Qu'est-ce que c'est qu'un débat ? Un débat, c'est le moment où chacun peut parler. Chacun peut parler, donc chacun peut définir ce que c'est que la nation française. Chacun peut définir, donc aussi, le peuple français et l'histoire française. Chacun, c'est des intellectuels, c'est vous, c'est moi, mais c'est aussi madame Michu. C'est aussi madame Michu dans son PMU qui, après deux verres de blancs, va commencer à définir ce que c'est qu'un français et ce qui n'est pas un français. C'est ça, le débat sur l'identité nationale. Et là, encore une fois, vous voyez un petit peu le piège que ça pose. Alors voilà, moi, je n'ai pas envie qu'on me dise ce que c'est que la France. Je n'ai pas envie que madame Michu, dans son bas, me dise ce que c'est que la France. Et je n'ai pas envie non plus que Nicolas Sarkozy ou ses amis de droite de l'époque définissent ce qu'est la France. Dernième grand point, on va essayer d'analyser les réponses qui ont été apportées à ce débat sur l'identité nationale. Parce que s'il y a eu un débat, il y a donc eu des réponses, il y a donc eu des gens qui ont proposé des solutions et qui ont dit ce qu'était la France. Alors la première chose qui ont été dites, ce qui ont fait beaucoup de politique, c'est de dire que la société française est à la somme de plein d'identités. Voilà. On définit quelque chose par une non-définition. La France serait tout. Bien sûr, parce qu'elle a tout et tout. L'Espagne, c'est la somme aussi des conquêtes arabes, des conquêtes italiennes et je ne sais quoi. Tous les pays sont une somme d'identités. Même la France pourrait dire que c'est la somme des identités bretonnes, corse, aquitains et je ne sais quoi. Et donc définir en disant que c'est la somme des autres, ça n'a pas d'intérêt. On ne dit rien quand on dit qu'on est la somme des autres choses. Ensuite, si on était cherché une identité d'un pays, on pourrait essayer de trouver une identité sociologique. Effectivement, en sociologie, on analyse des personnes, on analyse des classes et on pourrait essayer de trouver des solutions. Mais pour un peuple, c'est absurde. Comment on pourrait définir l'identité sociologique d'un pays ? Moi, par exemple, je suis parisien, un peu bobo, j'ai des activités, je lis un petit peu plus que la moyenne française. Je n'ai rien à voir avec un ouvrier qui travaille tous les jours à l'usine. Je ne connais pas sa vie, je ne comprends pas ce qu'il fait, je ne comprends pas ses centres d'intérêt. Je n'ai rien à voir avec un agriculteur breton. Pourtant, je suis d'origine breton, mais je n'ai jamais trait une vache, je ne connais pas la vie à la ferme, je ne connais pas ces genres de choses. Par contre, je vais être très proche de la vie d'un berlinois ou d'un londonien. Ma vie est beaucoup plus proche de celle d'un citadin d'une grande métropole que de celle d'un autre français, mais qui vivrait à l'usine ou qui vivrait à la ferme. Une vie que je ne connais pas. Donc, comment faire une étude sociologique de la France d'un champ beaucoup trop large ? Enfin, troisième point, quand on parle de l'identité nationale, il y a un moment, on parle de l'histoire française. Ce n'est pas vraiment le débat. Certes, la nation, le pays, la France a une histoire, mais qu'est-ce qui a un rapport avec l'identité ? Qu'est-ce qui a un rapport avec le peuple français ? Ça n'a rien à voir. Mais les gens insistent en général le dessus. Alors, si on devait trouver une histoire commune à tous les Français, ce serait peut-être celle qu'on a eue au collège ou celle qu'on a eue au lycée. Combien de problèmes ? D'abord, au collège comme au lycée, on a vu d'autres histoires que celles de la nation française. On a vu l'histoire grecque, on a vu l'histoire des Égyptiens, etc. Deuxième problème, les gens qui ont fait des études à la suite du lycée, et qui déjà sont arrivés au lycée et qui ont fait à la suite du lycée, ont vu plus d'histoire de la France que les autres personnes qui se sont arrêtées plus tôt. Est-ce qu'on doit considérer ces personnes-là comme moins français parce qu'ils connaissent moins l'histoire de la France que les autres ? Ça me paraît caissif. Et par ailleurs, l'histoire française, l'histoire est choisie. D'abord, c'est toujours l'histoire des vaincus. C'est toujours l'histoire des gagnants, ceux qui ont gagné les guerres, qui ont gagné les batailles qui écrivent l'histoire. Et deuxièmement, l'histoire, elle est choisie en permanence. Moi, l'histoire que je choisis de la France, l'histoire que j'aime, c'est celle de Voltaire, c'est celle de Rousseau, c'est celle de Jean-Paul Sartre, de mai 68, de 1936, de la commune de Paris, si je dois choisir une histoire. Et de mon côté, je rejette une certaine histoire de France. Je rejette Charles Maurras, je rejette le colonisme français, je rejette Pétain, voilà. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'hériter de l'histoire de la France ? C'est absurde. On choisit son histoire, on prend ce qui nous intéresse et on délaisse ce qui nous intéresse pas. On fait un choix politique, lorsqu'on choisit une histoire. L'histoire n'est donc pas en héritage. Par ailleurs, je n'ai pas participé à cet héritage historique. Je n'ai jamais fait l'économie, je n'ai jamais fait le pétinisme et je n'ai pas fait 1936, encore moins la commune de Paris. J'aimerais bien, mais je ne la fais pas. Alors qu'est-ce que c'est qu'hériter ? L'héritage, ça ne peut pas être l'identité. Je ne peux pas être ce que d'autres ont fait avant moi. C'est absurde. Voilà. L'histoire est propre à chacun, l'histoire est choisie. Enfin, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut lire ? D'abord, que personne n'a répondu à cette question. Personne n'a défini ce qu'était un Français, ce qu'était l'identité nationale, l'identité des Français, parce que c'est un débat débile. Dire ce qu'est un Français, c'est dire ce que n'est pas un Français. Et c'est donc vraiment un truc de gros facho, excusez-moi l'expression. Un Français qui n'aimerait pas le fromage, il resterait comme un Français. Un Français qui n'aime pas pétin, ça reste quand même un Français. Un Français qui n'est pas chrétien, il reste quand même un Français. Un Français qui serait contre la liberté, qui serait contre l'égalité, contre la fraternité, même si ça ne nous plaît pas, il resterait encore Français. Voilà. J'espère vous avoir démontré que tout ce débat sur l'identité nationale était un piège, un piège de gros facho, pour le dire clairement. Et je ne dirai qu'une chose, abat les nations, abat le nationalisme et vive l'État !